Pour l'immense majorité des gens, la FTQ, c'est riche. Je me souviens du secrétaire trésorier du syndicat américain, la UAW, les travailleurs de l'automobile, qui s'appelait Meizé, avait bloqué ou coupé les bénéfices de grève des syndiqués. En gros, pour des raisons peut-être tout à fait correctes et acceptables, mais la réalité, c'est que pendant un petit bout de temps, ils n'ont pas de bénéfice de grève. Alors, Gontier et Choquette, ils viennent à la FTQ pour essayer de se faire dépanner. Y a-t-il moyen que la FTQ nous arrange 90 000 $ le temps qu'on règle notre problème? C'est des problèmes internes, rien de bien, bien compliqué, mais ils ont besoin de ça pendant une semaine ou deux ou trois, peu importe les moindres détails. Bien sûr, de mon coup, je descends. Notre bureau est Saint-Denis-Sainte-Catherine, on est au sixième, cinquième. La banque est en bas. Le directeur de la banque qui avait un nom prédestiné, il s'appelait La Charité. C'était un beau nom quand on est directeur d'une banque, une succursale de la Banque royale. Bonjour, M. La Charité. Je lui ai dit, bon, la FTQ voudra en permettre 90 000 $ pour deux, trois semaines, un mois. Il me regarde comme si on était à des milliardaires. Pouah! C'est aucun problème. Il dit, descendez-moi vos états financiers. Il dit, c'est juste une procédure parce qu'on ne peut pas... Ça prend les états financiers pour avancer les fonds. On va chercher une copie des états financiers. Il dit, n'oubliez pas, je ne vais pas rappeler, ce ne sera pas long. Il me rappelle, j'avais regardé les états financiers. Il dit, M. De Vaux, je ne peux pas vous prêter 90 000 $ ou quoi que ce soit. Il dit, vos états financiers... Il dit, la FTQ... Je ne savais pas que c'était tout petit. Je ne sais pas, ce n'est pas tout petit. On a des centaines de sections locales qui sont affiliées à la FTQ qui ont toutes des moyens, des fonds, des ressources. Oui, mais il ne sait pas la FTQ. Je dis, non, mais nous autres, on chapeaute tout ce monde-là. Mais il dit, vous autres, vous chapeautez tout ce monde-là. Vous n'avez même pas... Vous n'avez rien dans votre compte de banque. La FTQ, c'est vrai que la FTQ, ce n'était pas gros, comme tel. La FTQ, c'était une quinzaine d'employés. Il n'y a pas d'actifs. On n'avait pas de fonds ni de... Il y avait... Je ne peux pas vous... Je ne peux pas parce que quand les auditeurs vont venir, si je vous ai prêté 90 000 $, ils vont dire sur quoi vous êtes-vous appuyés. C'est tout à fait normal. Ces gens-là examinent toutes les procédures sur quoi vous êtes-vous appuyés, sur les états financiers de la FTQ. On regarde les états financiers. Et puis, il n'y a rien qui puisse garantir que vous allez nous remettre le 90 000 $, à moins que ce soit en votre nom personnel. Louis, Laverge et moi, on avait mis nos maisons en garantie. Bon, on signe un papier, un document. On savait fort bien que le syndicat et les travailleurs unis de l'automobile, il n'y avait aucun problème. M. La Charité n'avait pas une très bonne connaissance des structures du mouvement syndical. La FTQ perçoit une taxe per capita cinq cents ou dix cents par mois par membre, c'était, écoutez, ce n'est pas des gros montants. Le travailleur va payer sa cotisation syndicale à son syndicat qui, lui, le secrétaire trésorier, va faire un chèque à la FTQ une fois par mois ou une fois par trois mois. Donc, notre compte de banque à nous, à la FTQ, il ne sert qu'à payer le personnel de la FTQ, sept, huit personnes. On n'avait pas de moyens de persuasion autre que le discours puis la parole et puis l'exhortation. Parce que la section locale qui envoyait son montant à la FTQ, sa taxe per capita, le trésorier, mettons qu'il y avait cent membres qui devaient envoyer tant à la FTQ à 15 cents, ça fait quoi ça, 15 piastres? Bon, il attendait trois mois, 45 piastres, il nous envoyait 20 piastres. On n'avait pas beaucoup de moyens de... Il fallait appeler puis dire, « Hey, écoute, ça n'a pas de maudit bon sens, vous nous volez, on se parlait entre nous. » Bon, je le sais parce que je ne suis pas complètement fou, je vérifie. Puis avec les personnes affectées à la comptabilité à la FTQ, telle section locale, ils ont envoyé combien? J'ai toutes ces données-là, moi, puis je les vois et puis à chaque conseil général, je fais mon intervention essayant de faire rougir un peu ceux qui vont m'écouter bien sérieusement et qui vont dire, « Bon, viens là, on va donner un petit coup parce que de là où il est en train de voir un peu ce qu'on fait ou il est en train de vérifier le grand maudit. » Alors, on est mieux de se surveiller parce que la prochaine fois, il va nous nommer puis là, bon. Alors, c'était un peu comme ça, c'était au plus fort la poche. Bien, au-delà des aspects que nous venons d'aborder, le problème des finances, il y avait toutes les actions multiples, parfois uniques à la FTQ, parfois FTQ et tel ou tel de ses syndicats, parfois FTQ-CSN et puis CSQ. Il y avait une ébullition incroyable compte tenu de tout ce qui nous tombait dessus comme cendrale. Et il fallait, à ce moment-là, marquer le pas au même rythme que la CSN et que la CSQ, alors qu'on n'en avait ni les moyens ni le personnel. Mais il fallait le faire pareil. Donc, c'était véritablement casse-cours à plusieurs points de vue. Il fallait que la FTQ se maintienne puis ait l'air de ce qu'elle n'était pas, mais elle a l'air, tout au moins, donné l'impression d'eux. Alors, il faut mentionner que c'est un peu grâce, et puis ça, il faut le souligner, au peu de personnel à la FTQ, cinq, six personnes qui nous accompagnaient partout, qui faisaient des déclarations publiques, qui faisaient des déclarations écrites, que le président de la FTQ ou son secrétaire général prenaient à leur compte, signaient, et participaient eux-mêmes à des assemblées de toute nature représentant le président, le secrétaire général, et siégeaient au sein d'un tas d'organismes où il fallait être représenté, alors, on n'avait pas le poids financier, ni le poids, le poids financier surtout, pour nous permettre de suivre la CSN qui était partout, et d'autres groupes, alors, il fallait véritablement s'essouffler, puis on s'est essoufflés en masse, regardez ce qu'on a l'air aujourd'hui, et c'est pour ça. Non, mais, non, mais, on ne pouvait pas ne pas être un des grands acteurs politiques au Québec, évidemment, représentant des travailleurs, des travailleuses du mouvement syndical, à cause de ce que nous étions nous-mêmes, au point de vue membership, au point de vue nombre de membres que nous représentions, et puis, au point de vue rôle que nous devions jouer à l'intérieur des structures, il fallait donc se démener comme des des diables dans l'Aubénète, c'est le cas de dire, pour jouer ce rôle-là, puis être partout, puis donner l'impression qu'on qu'on avait des troupes, puis qu'on était partout. Des périodes stimulantes, à tout point de vue, extraordinaires. Tu sais, moi, je n'en reviens pas du rôle qu'on devait jouer, et qu'on jouait parfois en étant avec les autres présidents de centrales, où on pesait de notre poids politique la puissante FTQ, l'imposante FTQ, et qui créait son fond de solidarité, qui participait à des conflits, des grèves, qui étaient sur toutes les scènes. Non, non, là-dessus, il faut chapeau bas à cette équipe d'hommes et de femmes, de gars et de filles exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada